Bonjour, bienvenue dans Prends ça dans ta pâle, la rubrique booktubing de la médiathèque de la chapelle des Fougerais. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire partager mon dernier coup de cœur pour Paris de Rodolphe Cassot aux éditions Critique. Au début de l'histoire, on se retrouve dans une rame de métro et on assiste au réveil de la goutte. La goutte est un vieillard ravagé par l'alcool, SDF. Quand il émerge de son sommeil alcoolisé, qui a dû durer un bon moment, il a le vague souvenir d'avoir entendu des cris, des gens qui fuyaient, la panique. En quittant la rame de métro, il va croiser dans un tunnel un groupe d'individus bizarres, traînant la patte. Au final, il va s'apercevoir que ces gens-là sont des zombies. En fuyant ces créatures, il va rencontrer deux autres marginaux, la gâchette et la gobe. La gâchette, originaire du Mozambique, est traumatisée par son passé d'enfant soldat. Quant à la gobe, il ne survit que grâce à son chien Goa. En effet, ce jeune toffer est resté perché très haut après une dernière rêve partie. Il a les neurones complètement grillés et il peut compter sur Goa, son chien, pour prendre les bonnes décisions à sa place. Ces trois héros atypiques nous entraînent dans les rues de Paris pour un cache-cache zombie drôle et décalé. Durant leur périple, ils vont rencontrer des personnages haut en couleur qui, comme eux, ne vont poursuivre qu'un but, la survie. Nous allons suivre également les déambulations de la goule. Anciennement un être humain, maintenant ni mort ni vivant. La goule ne ressent plus qu'une seule chose, son estomac vide. Il ne pense qu'à une chose, manger. Vous allez me dire, encore un livre de zombies ? Oui, mais celui-là, il est drôle, décalé, très très bien écrit et vous passerez un moment formidable. Les personnages de Rodov Casso ont une telle consistance que quand on ferme le livre, à la fin, on est triste car nous n'allons plus les revoir. Ce sont des héros qui puent, qui sont politiquement incorrects, mais alors qu'est-ce qu'on les aime ? Rodov Casso est un conteur exceptionnel et en plus, il a un très joli prénom. Tout dans ce livre est réussi, à commencer par sa couverture. Ce livre, contre toute attente, est également un guide touristique sur Paris. Sauf que dans ce Paris-là, ce ne sont pas les parisiens qui, pour une fois, sont les plus agressifs. Pour moi, il est à dévorer sans modération. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Fougeraies. Au revoir !